Prenez une femme consentante et placez-la dans une boîte. Prenez une scie et coupez en deux. Magie ! La femme sourit toujours et regardez, elle est tellement heureuse qu'elle agite les pieds. Vous vous dites qu'il y a un truc ? Bravo ! Vous êtes des putains de génies ! Plusieurs solutions. Demandez à la femme de se plier sous la lame de la scie dans une épaisseur dissimulée dans la table. Cachez le cucul de la dame avec un système de miroir placé en façade sous la boîte. Demandez à la dame de ramener ses genoux sur le côté pour n'être présente que dans une des moitiés de la boîte. Les pieds seront alors remplacés par ceux d'une autre dame ou bien par des pieds d'automate. Oui bon c'est tout con mais le plus dur c'est de faire ça en soum-soum. Alors agitez beaucoup les bras pour attirer l'attention, faites tourner la boîte, faites passer d'autres dames qu'on s'entende devant, bref, démerdez-vous pour qu'on ne voit pas madame se tortiller dans sa caisse. L'inventeur anglais de ce tour, Peter T. Selbit, est l'homme qui inaugura donc 100 ans de l'histoire de la femme comme simple accessoire de magie. Et pour marquer le coup, il l'a même attaché par les pieds, les mains et le cou à quatre cordes tenues par des hommes du public. Ça n'a pas beaucoup plu aux membres des suffragettes, organisation qui se battait alors pour le droit des femmes. Selbit a donc eu l'idée lumineuse de proposer à l'une des cofondatrices, Christabel Pankhurst, de lui servir de bûche pour 20 livres par semaine. Elle lui sortit donc de son chapeau un magnifique abracadabra d'honneur.